Merci beaucoup, merci infiniment de m'accueillir à Blaye ce soir. Donc moi je suis Valérie Jousseau, je suis maître de conférences à l'université de Nantes et je suis un pur produit du terroir des campagnes nantaises. Je viens moi-même d'un vignoble beaucoup moins prestigieux que le vôtre qui est donc le vignoble du Muscadet et je suis aussi élue de ma commune depuis 2020. Donc on a quelques points communs. Alors moi ce soir j'ai essayé de vous parler de ce que j'ai compris au bout de 25 ans de géographie aménagement à l'université, c'est que l'aménagement ça n'est pas mettre des lampadaires et réfléchir à la hauteur des trottoirs. L'aménagement en réalité c'est la matérialisation de notre façon d'envisager la vie. C'est-à-dire qu'on aménage notre territoire selon la façon dont on envisage la vie. Et ça ne vous échappe pas je pense, la façon d'envisager la vie, de voir les choses, elle est en train d'évoluer considérablement dans notre société. Et donc l'aménagement va évoluer et c'est de ça que je vais vous parler ce soir. Donc comme l'a dit M. Valdez, en général quand on parle d'aménagement on ne parle que de mètre carré, d'argent, de contraintes réglementaires, juridiques, institutionnelles et j'en passe. Mais je pense qu'on oublie vraiment l'essentiel, cet essentiel que l'aménagement c'est d'abord la matérialisation de notre façon d'exister. Alors pour vous expliquer ça je vais revenir dans le passé. Alors peut-être vous allez vous dire oh là là où est-ce qu'elle nous entraîne, ce n'est pas très très opérationnel tout ça mais ne vous inquiétez pas, je vais revenir à des choses essentielles, à des choses plus opérationnelles. Alors où est-ce qu'on en est ? Pour bien comprendre notre façon d'envisager le sens de la vie, il faut qu'on s'inscrive dans le temps. Notre société est très amnésique. La société moderne elle avance en refoulant le passé, on fait table rase du passé. Donc moi je ne vais pas faire table rase du passé, au contraire je vais vous revoir. Pour raconter notre histoire, il est temps que nous nous racontions ensemble notre histoire. Dans l'histoire de l'humanité il y a eu trois façons d'être au monde, trois façons d'envisager le sens de la vie. La première façon qui est très longue, très ancienne, c'est l'air sauvage. Alors l'air sauvage ce n'est pas du tout les humains, vous et moi, je parle des humains tels que vous et moi. Homo sapiens, nous avons d'abord été des chasseurs, cueilleurs, pêcheurs. Nous avons vécu dans la nature sauvage. Notre premier environnement de vie, c'est la nature sauvage, c'est-à-dire une nature qui n'est pas faite pour nous, qui peut être dangereuse. Je ne développerai pas beaucoup plus, parce que c'est fort lointain. On n'a pas beaucoup de mémoires de cela, on a des mémoires génétiques de cela. Par exemple la lumière bleue, la pétance pour le gras, le problème de myopie aujourd'hui, parce que nous avons été sélectionnés pour voir de loin, on n'est pas fait pour vivre à l'intérieur. Donc nous avons été très longtemps des chasseurs, cueilleurs, pêcheurs, dans une nature sauvage. Et puis il y a eu une première évolution dans l'histoire de l'humanité, c'est l'invention de l'agriculture. L'invention de l'agriculture, c'est la domestication des plantes et des animaux. Et l'invention de l'agriculture nous a fait basculer dans une autre façon de voir le monde. Le monde est devenu notre potager. Le fondement économique des nations, c'est la production et l'échange de produits agricoles. Notre second environnement de vie, c'est la campagne. La campagne, qu'est-ce que c'est ? C'est une nature aménagée par l'homme pour produire de la nourriture. C'est l'ère des communautés paysannes, c'est l'ère de la localité, l'effet de lieu. C'est l'ère de la réciprocité, mutualité, comme moyen d'échange. Ce qui est donné aujourd'hui sera rendu en temps et en heure. C'est l'ère des communautés. On vit ensemble, on danse ensemble, on mange ensemble, on se marie dans une perspective familiale, on donne le nom de la famille, etc. Cette ère paysanne, elle a duré plusieurs millénaires. Et puis cette ère paysanne, elle a été bousculée, elle a disparu, elle s'est effondrée, sous une nouvelle invention de l'être humain. Et cette invention, c'est la révolution industrielle. On peut dire que la révolution agricole, c'est la maîtrise de la terre. La révolution industrielle, c'est la maîtrise du feu. La révolution industrielle, elle commence quand les hommes arrivent à transformer le feu en mouvement. C'est la maîtrise mécanique du feu. C'est l'invention des moteurs. Donc il y a trois sortes de moteurs. Le moteur à vapeur, le moteur électrique, le moteur à explosion, le moteur thermique. Et vous comprenez que cette révolution industrielle va nous faire basculer dans l'ère motorisée, dans l'ère thermo-industrielle, dans l'ère des énergies fossiles. Et vous comprenez pourquoi on en a tant besoin pour faire tourner tous ces moteurs qui décuplent notre puissance énergétique. Et cette révolution industrielle va nous faire basculer dans l'ère de l'avoir, dans l'ère des biens matériels. Donc le fondement économique des sociétés, c'est la production de biens matériels. L'ère de la modernité, c'est donc l'ère thermo-industrielle. C'est l'ère du capitalisme, c'est l'ère de la mobilité, c'est l'ère de l'individualisme, du rationalisme. C'est aussi l'ère de la grande ville. Voilà où nous en sommes. C'était ça notre histoire. Et puis, depuis les années 90, une nouvelle révolution est en train de travailler nos sociétés et vont mener à leur effondrement pour la construction d'une autre culture, d'une autre civilisation. Cette invention, c'est Internet, qui, grosso modo, tel qu'on le connaît, a été développée en 1990. Internet, on pourrait dire, c'est presque la maîtrise des airs. Et Internet est en train de transformer notre société. Et nous avançons vers une nouvelle phase que moi j'appelle l'ère de la noosphère. C'est moi qui l'appelle comme ça. C'est en hommage à Pierre Teilhard de Chardin qui avait inventé ce mot en miroir de biosphère. Il y a biosphère qui avait été inventée, lui a inventé noosphère, le noos. C'est la pensée humaine en grec, donc l'ère de la noosphère, l'ère de la pensée humaine connectée. Et donc, c'est de cette transition et cette imagination du futur dont je voudrais vous parler pour envisager la façon d'aménager les territoires demain. Alors, vous voyez qu'entre chaque air, il y a une transition. Cette transition est de plus en plus courte. Vous voyez que le passage des paysans au monde des industriels, il s'est fait, là j'ai mis 200 ans. En réalité, en France, il s'est surtout fait entre 1850, 1960, 70. Là, la transition probablement sera plus courte et donc probablement un petit peu plus brutale. Alors, je vous l'ai dit, on aménage le monde comme on envisage la vie. Alors, nos ancêtres paysans, comment est-ce qu'ils envisageaient la vie ? Et comment ils voyaient le monde ? Pour eux, en fait, le monde était un potager. Et cet imaginaire, le but de nos anciens, c'était vraiment de maintenir la fertilité durablement de ce potager qui était le monde. Et donc, c'est l'économie des surfaces agricoles, mais c'est aussi toute cette durabilité, tout ce travail constant. On pourrait dire que nos ancêtres paysans, ils étaient dans une lutte en permanence contre la nature, un retour perpétuel du passé. Chaque saison recommençait à nouveau et il fallait tout reprendre. C'est pour ça qu'on pourrait dire que la figure mythologique de cette période, c'est Sisyphe, qui monte son rocher en haut de la colline. Et chaque année, le rocher redescend et il faut recommencer. Dans l'ère de la modernité, comment est-ce que nous, notre société, voyait le monde jusqu'à, on va dire, il y a peu de temps ? On voit le monde, notre société, c'est la production de biens matériels. Donc, nous voyons le monde comme une vaste usine à produire, à consommer et à se distraire. Et donc, pour nos ancêtres paysans, un bon pays, c'était un pays fertile, qui nourrissait bien son paysan sans trop de travail. Pour nous, l'idéal, c'est le monde usine. On voit le monde comme une usine, il faut que ce soit propre, fonctionnel et pratique. Ça, c'est la vision de la modernité. Il faut que tout soit propre, fonctionnel et pratique. C'est le monde du zonage. L'homme moderne, il a quatre fonctions, produire, consommer, se distraire et se loger. Et donc, il y a, dans la zone usine de nos territoires, il y a les zones d'activité, les zones de commercial, les zones de loisirs, les zones de tourisme, les zones résidentielles. Et le tout, tout ce système-là, fonctionne par la courroie de distribution que représente la voiture avec un moteur, le camion. Donc, la mobilité motorisée. Et donc, ce à quoi il faut réfléchir aujourd'hui, c'est vers où on va, comment est-ce qu'on va envisager la vie et donc quel aménagement du territoire cela va induire. C'est très important parce que les aménagements que vous faites, vous les faites pour les 20 ans, 25 ans, 30 ans, puis ça marque durablement les territoires. Donc, il convient de bien comprendre ça dès aujourd'hui, de façon à ne pas aménager votre territoire comme l'usine du XXe siècle. Alors, nous allons en terrain inconnu. Nous avançons d'un point A à un point B, mais le point B n'est pas connu. C'est un petit peu comme si on partait en voyage pour une planète dont on ne connaît rien. Alors, comment faire quand on avance en terrain inconnu ? Alors, on nous propose des récits du futur. Ça ne vous aura pas échappé. On pourra dire que le premier récit du futur qu'on nous propose à la télévision, dans les médias, c'est le récit qui est porté par les pouvoirs actuels de la modernité qui entendent conserver leur position. Ces pouvoirs de la modernité disent, ben voilà, on va continuer comme on faisait, à être mobile, individualiste, dans la technique, dans le rationalisme. On va continuer à faire et à être ce que nous sommes, mais de façon exaltée par le numérique. Donc, c'est plus loin, plus vite, plus rentable, plus puissant. Ce futur-là, c'est le futur des smart cities, des super grosses mégalopoles. C'est le futur transhumaniste avec des humains un peu cyborgs, augmentés par le numérique. C'est aussi le futur de la surveillance numérique, qu'on peut voir, qui commence à s'installer. Or, il se trouve que ce futur, il n'est pas désirable par la majorité des gens. Pourquoi ? Parce que la majorité des gens comprennent que ce projet-là nous mène tout droit à l'effondrement. En effet, la modernité, qui était un système relativement stable sur le XXe siècle, devient un système de plus en plus chaotique, sous les effets de la révolution numérique. Et donc, quand on a un système chaotique, d'un point de vue physique, alors un système chaotique, c'est qu'il n'y a plus d'autorégulation. C'est-à-dire qu'il y a des phénomènes d'auto-amplification. C'est-à-dire que, par exemple, les plus riches deviennent de plus en plus riches. Et puis, les plus pauvres deviennent de plus en plus hauts. Il n'y a pas de régulation. Il n'y a plus de régulation. Et donc, au fond, plus ça va, pire c'est. Il n'y a pas de système de régulation. Alors, quand un système devient chaotique, soit il implose, c'est l'effondrement, soit il faut espérer qu'émerge dans ce chaos un ordre caché au départ qui émerge pour nous emmener vers un autre monde. Donc, la plupart des gens commencent à se dire, mais ce projet de futur qu'on nous raconte, eh bien, il nous mène tout droit à l'effondrement. Cet effondrement, il est lié à deux choses. Les excès de l'accumulation, on pourrait dire que c'est l'hubris capitaliste qui détruit la nature et qui détruit les humains par l'inégalité et la compétition, par la marchandisation de toutes les relations humaines. On n'a jamais eu autant, et pourtant, les inégalités augmentent. Et nous sommes dans une course effrénée à la compétition et à l'argent et à l'accès à la ressource, qui ne fait que s'aggraver. Et puis, la marchandisation des rapports humains, c'est bien sûr que toute relation humaine devient un business, la vieillesse, l'éducation, la maladie, etc. Et puis, il y a aussi la révolution numérique, qui sape les fondements de la modernité. La modernité, elle s'est construite sur des organisations hiérarchiques. Toutes les organisations hiérarchiques sont remises en cause par Internet. La modernité, elle s'est fondée sur le salariat, comme sécurité économique des populations. Le salariat est sapé par l'automatisation des productions. On a la logique matérielle. Notre société, elle est là pour vendre du matériel. Le problème, c'est que quand on est sur du numérique, on est sur de la donnée qui se diffuse. Les systèmes de vente ne correspondent plus. Et puis enfin, ça ne vous aura pas échappé non plus, le pouvoir numérique menace la démocratie. Aujourd'hui, les cinq grandes entreprises mondiales, qu'on appelle les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, mais il y en a quelques-unes d'autres, eh bien, ces entreprises-là n'existaient pas avant 1990, même des fois, elles n'existaient même pas avant l'an 2000. Aujourd'hui, elles sont surpuissantes, elles concentrent tellement de pouvoirs qu'elles menacent la démocratie, puisque vous savez qu'elles surveillent, elles peuvent induire nos consommations, voire nos pratiques politiques. Donc, ce projet-là, il paraît de plus en plus indésirable pour la plupart des gens qui décrochent. Et donc, commence à se construire l'idée de façon un peu disparate. Mais de plus en plus de gens commencent à se dire qu'il faut inventer un autre futur, nous proposer un autre futur, commencer à inventer un autre futur que celui-ci. Et donc, ça, c'est le récit de la transition, on pourrait dire que c'est le récit de la quête d'une émergence d'un autre système. C'est-à-dire qu'il va nous falloir sortir complètement de notre culture pour inventer toute autre chose. Et donc, l'idée, c'est... Mais vous voyez que ce récit de la transition, cette émergence, il y a plein de composantes. Parce qu'il y a des gens qui réfléchissent plutôt à la mutation de notre relation avec la nature. Donc ça, c'est plutôt des courants écologiques. Il y a des gens qui réfléchissent plutôt à la justice sociale et la coopération. On pourrait dire que c'est des mouvements alter-mondialistes, de révolte sociale. Il y a des gens qui réfléchissent, par exemple, à la mutation de la place du travail et de sa rémunération, à travers les réflexions sur est-ce qu'il pourrait y avoir un salaire inconditionnel, est-ce qu'il peut y avoir des choses comme ça. Il y a des gens qui travaillent à l'organisation horizontale collaborative, etc. Mais vous voyez qu'il y a ces courants qui disparaissent, qui essaient de construire un autre futur possible. Et donc, c'est plutôt alimenter ce récit de l'émergence auquel je participe. Alors, nous partons d'un point A à un point B. Pour le moment, le futur n'est pas écrit. Il y a deux futurs, il y a deux nouveaux mondes. Quand les gens parlent du monde d'après, il y a deux visions qui sont complètement différentes, qui sont antinomiques, qui deviennent de plus en plus conflictuelles. Et ça, ça ne vous aura pas échappé non plus. Alors, comment faire ? Nous partons vers une planète inconnue. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on part définitivement pour un endroit dont on ne sait rien ? Alors, il y a deux choses qu'on peut faire. Il y a deux choses que je vais développer. La première chose, c'est que quand on part vers l'inconnu, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, c'est d'abord fixer son but interne, fixer ses valeurs. Qu'est-ce que nous voulons indépendamment du contexte extérieur ? Quel est notre but ? Et puis, la deuxième chose, c'est accumuler toute la connaissance possible et imaginable pour, à partir de ces savoirs-là, être capable de répondre au contexte qui va se présenter à nous. Donc, d'un côté, le but de l'autre, nos connaissances, ça, ce sont nos acquis. C'est ce qu'on a déjà. Et ça, ce qu'on a déjà, c'est notre passé. Et donc, c'est la raison pour laquelle le récit de la transition va de pair avec une revalorisation des mémoires. Des mémoires de quoi ? Par exemple, des mémoires paysannes. Les mémoires de nos arrières-grands-parents, de la façon dont ils vivaient. On va aller rechercher dans ces mémoires d'autres choses qui ne correspondent plus à notre société actuelle, mais qui pourraient marcher pour le futur. Donc, on va aller réfléchir à, au fond, comment les anciens créaient de la localité, faisaient qu'en habitant côte à côte, on avait du lien. Comment est-ce qu'ils ont fait pour s'adapter à toutes les niches écologiques pour arriver à faire une agriculture durable qui a duré 6 ou 7 000 ans ? Sans apport extérieur, sans problème de pollution. On va essayer de réfléchir aussi, comment est-ce qu'ils travaillaient sur la réciprocité ? Comment fonctionne la mutualité ? Ce qu'on appelle des chantiers participatifs, les jeunes appellent des chantiers participatifs, c'est de la mutualisation. La réciprocité, etc. Mais il y a d'autres mémoires qui sont mobilisées. Par exemple, en Amérique ou en Océanie, c'est la mémoire des autochtones, des Indiens d'Amérique. Comment eux se relient à la nature ? Comment est-ce qu'on peut apprendre de ces mémoires-là pour se relier à la nature ? Mais aussi, il y a les mémoires formidables de l'idéal social de la modernité. La modernité, elle nous a apporté un rêve d'un homme grand, où il y aurait de l'éducation pour tous, de la santé pour tous, où il n'y aurait plus de pauvreté, etc. Et donc, dans ces mémoires de notre culture actuelle, il y a des choses positives à garder. Et donc, la chose que l'on voit, c'est une revalorisation des mémoires. Et puis, en même temps, vous comprenez que si on veut inventer un autre monde que celui dans lequel on est coincé, qui va tout droit dans le mur, chacun le pressent, eh bien, il faut comprendre qu'en plus des mémoires, il y a tout ce qu'on appelle les altérités, les autres, ce qui n'est pas comme nous. Alors, on va dire, quel est l'épicentre de notre culture ? L'épicentre de notre culture, c'est la société des marchands des grandes villes de l'Europe du Moyen-Âge, de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance. C'est le mental rationaliste des hommes, des classes bourgeoises, des grandes villes de l'Occident. Et donc, ce qui est tout autre, on va le retrouver dans des polarités opposées. L'imaginaire, c'est-à-dire tout ce qui va concerner le rêve, la fête, le jeu, donc les arts, le féminin, les classes populaires, les peuples, les bourgs et les campagnes. Et c'est là que les bourgs et les campagnes ont un rôle très important à jouer pour inventer le futur. Et les sociétés non-occidentales. Et donc, la première chose que j'attire votre attention là-dessus, c'est que pour avancer vers l'inconnu, pour inventer une culture qui ne serait pas la nôtre, il faut qu'on aille chercher dans ce qui n'est pas notre culture. Et donc, d'aller chercher dans les cultures du passé, les cultures paysannes. Mais là, nous, on a plein à remobiliser, enfin, à Blay comme ailleurs, dans les cultures viticoles, il y a plein de choses à remobiliser pour le futur. Et puis, d'aller chercher dans les choses qui sont différentes de nous. Résurgence des mémoires, et donc résurgence des mémoires paysannes. Alors, on fait quoi ? Deuxième idée, c'est que quand un système devient complètement chaotique, quand c'est le chaos, la solution ne peut pas venir d'en haut. Pourquoi ? Parce que le propre du chaos, c'est qu'il n'est pas maîtrisé. La situation échappe à notre contrôle. Donc, la réponse ne peut pas être planifiée. La réponse ne viendra pas d'en haut. D'ailleurs, il n'y a probablement pas une réponse. Vous l'avez vu, c'est plein de réponses qui arrivent de différents endroits. Il y a Bruno Marion, qui est spécialiste de la question du chaos, qui dit que que quand un système est chaotique, soit il s'effondre, soit émerge quelque chose. Mais cette émergence, elle n'est pas prévisible. Et donc, il dit, ce qu'il faut essayer, c'est d'aller à la simplicité et d'espérer des effets papillons. D'espérer que ça marche, que quelque chose marche et que ça recrée un nouvel ordre. Alors, pour essayer de dire, de vous aider à avancer sur qu'est-ce qu'on pourrait faire de simple et par quel bout on peut prendre l'affaire, eh bien, je vais essayer de partager avec vous cette réflexion. Qu'est-ce que veulent les gens qui vivent à la campagne ou qu'est-ce que veulent les gens qui viennent habiter à la campagne ou qu'est-ce que voudrait la jeunesse ? Parce que, bien sûr, nous aménageons pour la jeunesse et la jeunesse, vous le savez, n'est pas représentée dans les conseils municipaux. J'attire votre attention là-dessus. la plupart d'entre vous, dans cette salle, vous êtes dans l'imaginaire de la modernité, c'est-à-dire ses propres, ses pratiques et ses fonctionnels. La jeunesse n'est pas dans cet imaginaire-là. Et donc, c'est important de se rendre compte que la façon dont vous, vous imaginez la vie pour la façon dont vous, vous envisagez l'aménagement et que la jeunesse n'est pas forcément là-dedans. Alors, que veulent les habitants de la campagne ? Alors, en général, on va dire, depuis 50 ans, on dit, les gens qui habitent à la campagne, ils veulent une vie moderne, au vert. C'est-à-dire qu'ils veulent les mêmes services que la ville. Donc ça, la réponse politique, on la connaît, c'est les équipements. Donc, on va équiper, on va, je ne sais pas, le téléphone, l'électricité, les trottoirs, les lumières, je ne sais pas, c'est la première couche du millefeuille, c'est la couche de la modernité. C'est encore utile, je ne vous dis pas qu'il ne va pas faire de la connexion Internet, on est d'accord. Mais, souvent, en tant qu'élus, les gens s'arrêtent là. Puis, dans les années 90-2000, dans les années 90-2000, il y a déjà eu une sorte de dématérialisation des désirs, c'est-à-dire que dans les années 90-2000, il y a le sociologue Jean Viard qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le Sacre du Temps Libre où il dit « Notre société rentre dans l'imaginaire du tourisme, l'imaginaire des vacances. Que veulent les gens ? Ils veulent se sentir comme en vacances partout et tout le temps. » Regardez les élections du plus beau village de France. C'est très simple, le plus beau village de France, c'est le village anti-moderne. C'est-à-dire, il n'y a pas de rocade, il n'y a pas de supermarché, il n'y a pas de lotissement, il n'y a même pas de fil électrique sur les murs. C'est un village du Moyen-Âge. Donc, finalement, être en vacances partout et tout le temps, que veulent les gens ? Ils veulent être en vacances partout et tout le temps. Et donc, ça, c'est de la qualité paysagère. Et donc, les élus ont rajouté dans les années 90-2000 une couche de « Il faut que nous réfléchissions à la qualité paysagère de nos environnements de vie. » Parce que, vous voyez, vous dites « Ah bah oui, mais les gens, ils veulent être comme en vacances. » Mais ça, c'est un rêve. Mais n'oubliez pas, le rêve, c'est le point numéro 1 de la matérialisation. C'est-à-dire que si les gens rêvent d'être en vacances, alors on va aménager comme s'ils étaient en vacances. Et regardez, barbecue, terrasse, piscine, la nouvelle trilogie nécessaire à l'habitat. Regardez, les immeubles des années 50 n'avaient pas de balcon. Aujourd'hui, il n'y a pas un immeuble qui se construit sans balcon. Ça veut dire que dans les lotissements, il faut réfléchir à la terrasse comme une pièce privative qui soit soustrait au regard des gens. Donc, barbecue, terrasse, piscine, c'est là où on reçoit les gens. Mais c'est vrai aussi dans les magasins. Regardez aujourd'hui comment les grandes chaînes de magasins sont en train de faire croire qu'il y a des petites boutiques. Parce que l'imaginaire des vacances, c'est le marché de Provence. Donc, des Leclerc ou je ne sais pas, Auchan vont vous faire comme si c'était un peu un marché de Provence, la boutique des vins, le petit coin de ceci, cela, ils redécoupent. Autant le supermarché, c'était l'idéal de la modernité, aujourd'hui, ils ont essayé d'inventer autre chose. Et puis, dans le milieu du travail aussi. Dans le travail, vous avez dû remarquer, par exemple, qu'on va mettre des tables de pique-nique à l'extérieur des entreprises pour que les salariés mangent dehors, voir des barbecues, etc. Donc, il y a une espèce d'idéal de vacances. Regardez comment les centres commerciaux vont mettre des parasols, des palmiers, etc. Donc, ça, c'est être comme en vacances partout et tout le temps, la qualité paysagère de nos environnements de vie. Eh bien, ce soir, ça, c'est la deuxième couche du millefeuille. Ce soir, je vais vous proposer une autre couche à cette réflexion. c'est « Et si les gens qui viennent habiter à la campagne désirent un autre monde ? » Un autre monde que la société dans laquelle nous sommes. Ils veulent autre chose. Qu'est-ce qu'on fait ? Ça, c'est un impensé politique et il y a une dématérialisation, vous voyez, des besoins. C'est-à-dire, au début, on veut des équipements, après, on veut du paysage et maintenant, on veut quoi ? On veut un autre monde. Alors, par quel bout commencer ? Donc, ce que je vais vous proposer comme réflexion, c'est qu'on va partir simplement et on va, en se disant, peut-être que ça fera des effets papillons. Alors, partir simplement, c'est partir par où ? Alors, je suis partie du plus simple. Vous connaissez la théorie des besoins humains fondamentaux. Vous connaissez sans doute la pyramide de Maslow. Ça vous dit peut-être quelque chose. Vous savez, cette pyramide où il y avait cinq besoins. Alors, cette pyramide, elle a été revue et corrigée en 2010 par des psychologues qui, au vu de la connaissance actuelle, ont corrigé. Dans la pyramide de Maslow, les quatre premiers, ils sont les mêmes. Mais dans la pyramide de Maslow, le cinquième, c'était un besoin d'épanouissement. Et ils ont dit, le besoin d'épanouissement n'est pas inscrit dans le corps des humains. il n'y a pas de besoin fondamental qui n'est pas inscrit dans le corps. Et la pyramide de Maslow n'intégrait pas du tout la pulsion de développement pour grandir, mais pas la pulsion de reproduction. Pour Maslow, la sexualité, c'était dans les besoins de survie. Et ils ont dit non, ce n'est pas un besoin de survie. C'est une autre pulsion. Donc, ils ont rajouté, vous voyez, au-dessus. Et donc, on voit que dans les besoins humains fondamentaux, on a besoin de respirer, boire, manger, faire ses besoins, dormir, se réchauffer. Donc ça, c'est pour repousser la faim, la soif. Tout est pour repousser la mort, vous comprenez, mais à différentes échelles. Ensuite, le besoin de protection, c'est repousser la violence. Le besoin d'appartenance, c'est d'être aimé tel que l'on est dans le groupe où on vit pour repousser l'abandon. Les besoins d'estime et de statut, c'est être reconnu comme un être unique, irremplaçable. Ensuite, on a des besoins de rencontres, notamment d'un partenaire, mais on a des besoins de rencontres sociales, des besoins de continuité, on n'a pas envie de perdre, on n'a pas envie de... Une fois qu'on a, on n'a pas envie de perdre. Et un besoin de postérité. Alors, ce besoin de postérité, il a plusieurs possibilités. La postérité, ça peut être aussi bien d'avoir des enfants, on va dire la postérité physique, mais il y a aussi un désir, ça peut être à l'extrême opposé, un désir d'éternité, le salut de son âme. Et puis, entre les deux, il y a un besoin d'immortalité, c'est-à-dire être reconnu, faire quelque chose de plus grand que soi, qui nous survive. Ces besoins humains fondamentaux sont concomitants, contrairement à ce que disait Maslow, ils ne sont pas hiérarchiques. On les ressent tous en même temps et ils sont inconscients. Ça veut dire, ils sont inconscients, ça veut dire que, par exemple, vous pouvez très bien faire, je ne sais pas, de la peinture, des peintures, ou écrire des livres, soit parce que vous avez envie d'estime et de statut, soit vous êtes un artiste parce que vous avez envie de rencontre, et ça vous sert à séduire, ou alors c'est pour la postérité, parce que vous avez envie de laisser une marque de vous-même. Donc, il n'y a pas un comportement qui est lié à un besoin. Donc, je vous propose de retenir trois mots et c'est le sens de mon invitation ce soir. C'est-à-dire que, moi, pour envisager l'aménagement du futur, pour rajouter une strata, il y a les équipements, la qualité du cadre de vie, je propose de rajouter une strata protégée, reliée, et donner du sens. Il me semble que les territoires qui sauront protéger les populations, permettent le lien entre ces populations et donner du sens à la vie collective, en plus des équipements et de la qualité du cadre de vie, sont ceux qui seront le plus désirable dans un futur pas si lointain, je pense. Donc, protéger, relier et donner du sens, trois mots pour envisager l'aménagement du futur et je vais vous en parler un petit peu, ça va devenir un petit peu plus opérationnel. L'aménagement du futur